Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Les funérailles des tabous, votre émission comme vous le savez désormais hebdomadaire, qui s'est donné pour mission, dois-je le rappeler, de participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence, très loin de la passivité et encore plus loin des larmes autodestructrices. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter une émission en très bonne compagnie avec Florie. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez divinement et je suis ravie d'être à nouveau sur le plateau des funérailles des tabous. Alors, avant de vous présenter nos brillants invités, je vais quand même me permettre de planter un décor digne de ce nom. « Que les armes cèdent à la toge ». Cette phrase, on la tient d'un certain Cicéron, à une certaine époque, et qui résume à elle seule la problématique qui structure la société, avec d'un côté le pouvoir militaire et de l'autre le pouvoir civil. Le pouvoir militaire devant se plier, se soumettre au pouvoir civil. Mais qu'en est-il quand le pouvoir civil n'a de pouvoir que le nom ? Quand le pouvoir civil fait preuve d'une certaine impuissance ? En clair, quand il perd sa légitimité. La réponse, elle a surgit ici ou là, à travers ce qu'on appelle quelques putschs. Et, à l'heure où nous parlons, l'Afrique connaît ce que d'aucuns appellent une forme de printemps africain, une succession de putschs. Alors, à en croire certains médias, on parle plutôt de contagion. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir. Est-ce bénéfique ? Est-ce dangereux ? Et pour ce faire, je vais laisser la parole à mes deux invités. Cher Maestro, c'est le bienvenu. – Merci beaucoup. Bonjour Arman, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. – Bonjour Arman, bonjour tout le monde. Je suis content de faire partie de ce débat. Et j'espère que ce sera bénéfique pour le continent. – Pour le continent, rien que ça. Alors, première question, comment vous avez-vous reçu ce qu'on appelle ces putschs ? – Alors, moi, ma perception de ces coups d'État qui se passent en Afrique, dans tous les cas, c'est négatif. Parce qu'on ne gouverne pas avec la force. Si les militaires étaient de bonne foi, ils allaient dégager des régimes qui ne sont plus légitimes, mais automatiquement s'organiser pour redonner le pouvoir aux civils. Les militaires ne peuvent pas conserver le pouvoir. Parce que la légitimité, elle est importante. On ne peut pas se déclarer légitime soi-même, dire que la constitution est abolie. Et maintenant, nous sommes là, on va faire une transition. Et souvent, se faire voter des constitutions qui ont la même ostature que les anciennes constitutions. Des constitutions où le président de la République a encore l'ensemble des pouvoirs. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire aujourd'hui en Afrique, on a la malgouvernance, on a des régimes qui se proclament démocratiques sans l'être. Et maintenant, pour s'extriper de ça, les gens tolèrent un peu des coups d'État militaires qui, aussi bien sur les formes de régimes dont l'Afrique a besoin dans le futur, ne sont pas adéquats. Et souvent, sur le plan économique, ne vont pas apporter les résultats escomptés. – Tu as une boule de cristal ? – Non, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a vu la réalité. En fait, les gens se trompent sur beaucoup de choses. Parce que j'entends souvent les gens donner des exemples des pays qui se sont développés sans être démocratiques. – Mais avant de poursuivre cet exemple, parce qu'on partirait sur une seconde question, tu m'excuses de t'interrompre, j'essaie de partager la parole. Donc pour toi, par principe, le putsch, c'est quelque chose à bannir. C'est quelque chose à bannir. – Tu pourrais juste me rappeler ton prénom, s'il te plaît. – Ahmed Diallo. – Ahmed Diallo. Quand je t'écoute, j'ai l'impression d'écouter en fait les colons. C'est là où je dis on doit le déconstruire. – Ouh là, attends, pardon, j'ai pas entendu. Quand tu l'écoutes… – J'ai l'impression d'écouter les colons. – Ok. – C'est là où je dis on doit déconstruire l'imaginaire collectif des Africains. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une restauration de l'État. Maintenant, la perception de bénéfique ou pas, personne ne voit l'avenir. On avait dit que le Mali avec Asimigoïta n'allait pas tenir. Pour l'instant, les efforts poussent qu'ils sont en train de tenir. – Alors attends, pardon. – C'est là où je dis… – Je vais trop vite. – C'est pas un coup d'État, c'est une restauration de l'État. – Ce n'est pas un coup d'État, c'est une restauration de l'État. – Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça ? – La narration et la perception du monde est influencée par l'Occident. Quand l'Occident dit que c'est un bon coup d'État, on va dire que c'est un bon coup d'État. Quand c'est des panafricains qui revendiquent la nécessité de l'armée de reprendre le contrôle, on dit que ce n'est pas un bon coup d'État. – Je pense qu'il fait beaucoup de confusion. – Je t'ai laissé parler, laisse-moi finir mon point de vue. Ton avis, il est le tien. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes Africains qui n'ont pas cet avis-là. Et ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, le monde, on doit le regarder avec le prisme africain, pas le prisme européen. – Donc si tu parles de restauration, tu parles de restauration identitaire… – En fait, la restauration, c'est la capacité de l'armée, à un moment donné, de décider de mettre de côté les civils. Quand je vois la plupart des politiciens qui ont dirigé, qui ont été destitués pour pouvoir laisser la place à l'armée, l'armée arrive avec une doctrine qui est différente de ceux qui étaient là en place. Quand on dit que l'armée ne travaille pas pour le peuple, mais pourquoi ils ont l'adhésion du peuple ? C'est là où je dis qu'à un moment donné, on doit laisser aux Africains de prendre leurs décisions et de diriger leur pays comme ils le souhaitent. L'armée n'est pas censée… – Beaucoup de réponses. – Non, non, juste à cette question, pourquoi ? Parce que c'est un argument quand même. Apparemment, sur le territoire, les peuples soutiennent… – Apparemment, le mot est important. – Apparemment. – Moi, je suis ici, je ne vais pas prétendre, connaître… – Effectivement, apparemment, c'est des perceptions. – Il peut déclarer que les manifestants sont le peuple. Ça, c'est une première chose. Les manifestants ne sont pas le peuple. La deuxième chose… – C'est qui le peuple alors ? – C'est qui le peuple ? – Je vais en arriver. Mais ce qui est sûr, c'est une vérité que tu vas accepter. Les manifestants ne sont pas le peuple. On est clair sur ça. – Qui est le peuple ? – Les manifestants ne sont pas le peuple. Étape par étape, les manifestants ne sont pas le peuple. On est d'accord sur ça. – Est-ce que tu peux nous définir ? – D'accord, maintenant… – En tout cas, c'est un sujet qui te tient à cœur. – Moi, je ne dis pas… – Parce que c'est hyper important. Deuxièmement, c'est important. Quand on commence un débat par des jugements de valeurs, on parle comme le colon, c'est très mauvais. Parce que tu ne connais pas ma pensée. Moi, j'ai écrit un livre, l'Afrique au sommet du monde. Et je défends une Afrique qui s'éloigne complètement des colons. Une Afrique pensée sur les idéaux de Cher Ante Diop. Donc, des personnes, s'ils se mettent à mettre des étiquettes automatiquement, en entendant un discours, c'est qu'il y a problème dans la réflexion et la manière de construire la pensée. – Les frères, attendez, attendez. On va essayer d'apaiser… – Oui, oui, oui. – Effectivement. – Ce n'est pas grave. – Non, attends. – Non, ce n'est pas méchant. – Est-ce que juste le mot colon… – Ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant. – Attends, tu le maintiens ou… – Ce n'est pas méchant. – C'est comme si… – Ce n'est pas méchant. – Donc, des impressions, vous pouvez en avoir comme vous voulez. Des impressions, c'est facile. Les gens en ont des milliers par seconde. Par contre, la réalité des faits, elle est là. Le pouvoir appartient au peuple. Et personne ne peut décréter qui est le peuple. Les manifestants ne sont pas le peuple. Aujourd'hui, la meilleure façon qu'on a trouvée pour identifier… – Les manifestants, c'est quoi ? C'est une portion du peuple ? – Une portion du peuple. La meilleure façon qu'on a trouvée pour dire que voilà la voie du peuple, ce sont les élections. Maintenant, ceux qui ne sont pas pour les élections, ceux qui se réfèrent au régime chinois, que je ne critique pas, qui a ses mérites, ceux-là ont leur droit. Mais moi, ce que j'ai dit, et si vous aviez bien écouté, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Si les militaires veulent restaurer l'ordre démocratique, ils doivent le faire de bonne foi et très rapidement. On a un président qui ne respecte plus la Constitution. On a un président qui ne respecte plus la séparation des pouvoirs. On a un président qui vole nos richesses. Les militaires peuvent avoir la légitimité d'intervenir, de le mettre hors d'état de nuire, mais automatiquement ne pas proposer un projet politique qu'ils vont conduire eux-mêmes. D'accord. Parce que… Tu n'es pas contre le principe du putsch. Tu es contre les putschs actuels. Je suis contre les putschs qui veulent se dire que ceux-là gouvernent mal, on prend le pouvoir, on fait des transitions, et on va gouverner et montrer que nous, les militaires, on sait gouverner. Maintenant, si certains peuples ou certains manifestants ont cette conception du pouvoir, moi, je n'ai pas cette conception. Le pouvoir doit être démocratique, quoi qu'il arrive. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive. Tu sacralises la démocratie. La démocratie est sacrée. Parce qu'elle est universelle. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'erreur de penser que la démocratie est grecque ou européenne. Moi, je connais l'histoire du Sénégal. La révolution Torodo, 1776, avant même les États-Unis, a consacré la démocratie. La démocratie, qui a une révolution imposée aux dignitaires du Fouta, que maintenant, l'élection de l'Allemagne va se faire. Et les Allemagne sont élus. Et qui votait ? Il y a une assemblée. Hommes, femmes, jeunes, anciens. Hommes, femmes. Déjà, il y a des dignitaires locaux, élus dans leur terroir. Ces dignitaires se regroupent dans une assemblée. Cette assemblée élie l'Allemagne. Et encore plus fort. Démocratie représentative. Démocratie représentative. Pas directe. Pas directe. D'accord. Donc, l'élite peut être corrompée. La démocratie représentative, on a des choses à en dire. Mais ce que je veux dire, la démocratie est sacrée. Et cette démocratie-là, ce n'est pas parce qu'elle est européenne, elle est grecque. Elle est d'abord africaine. Parce qu'on en a des exemples. Et dans ce footer taureau, la république des allemandes, où il y a eu des sessions de plus de 114 allemandes, où les allemandes étaient révoquées, s'ils ne respectaient pas, la charte dessinée par le révolutionnaire Thierno Soleil Manbal. Donc, ce que je dis aujourd'hui, maintenant… – La démocratie est africaine. – La démocratie, elle est africaine et on l'a mis en place de façon concrète et vérifiable à travers l'histoire. – Après, on peut t'objecter qu'un cas, ce n'est pas une généralité. – Ce n'est pas ce cas. J'ai d'autres exemples. – Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? La démocratie est africaine ? On peut être africaine. – Ça dépend. Les propos n'engagent que celui qui les tient. C'est là où je dis, moi, la démocratie, on a enfin un débat ici. J'ai dit la démocratie est propre aux réalités africaines. C'est un modèle qui nous a été apporté par les autres. Ça, certes, existait chez nous, mais ce n'était pas dans le modèle qu'on a aujourd'hui. La démocratie suisse-française n'est pas la même. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, quand j'écoute ce qu'il dit, je me dis, en fait, le peuple, tu n'arrives pas à le définir. Tu dis, c'est une portion. Ok. Mais ces militaires qui prennent le pouvoir, ils apportent des projets économiques et sociaux qui sont collés aux réalités du peuple, oui ou non ? Oui. Quand j'entends Ibrahim Traoré parler du Burkina, ce qu'il dit à l'industrialisation du Burkina, c'est un projet pour l'Afrique. Quand il dit que chaque Africain doit devenir un entrepreneur, c'est des projets pour l'Afrique. 63 ans d'aide française au Burkina Faso, n'a pas développé le Burkina. Maintenant, on a besoin de quoi ? On a besoin des leaders qui pensent pour les intérêts africains et non des leaders nommés qui pensent pour l'agenda européen. On parle souvent d'élections en Afrique. Il y a vraiment des élections en Afrique ? Où ils sont nominés d'avance ? Pourquoi Abdoulaye Sanko ? Et tu mélanges… Ousmane, plutôt, Ousmane. Non, la question… Non, je ne mélange pas. Je dis juste pourquoi Ousmane Sanko. Maestro, s'il te plaît. Pourquoi Ousmane Sanko n'arrive pas à émerger ? Maestro, pour être sûr qu'on te comprend, pour toi, est-ce que ton regard est le même concernant l'Afrique francophone et anglophone ? Non, ce n'est pas le même. On a deux réalités différentes. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est pour ça que je dis, en fait, si on avait vraiment des élections en Afrique, on ne va pas oppresser ceux qui émergent du peuple. C'est là où je dis, en fait, on a des… Donc, on doit s'inspirer de l'Afrique anglophone ? On ne peut pas s'inspirer d'eux parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. C'est une question de réalité, en fait. Et quelle est la différence de réalité entre… Ils ont un cheminement qui est… Ils ont un état d'esprit qui n'est pas le même que les francophones. En fait, la partie francophone, on parle plus, il y a très peu d'action. Dans la partie anglophone, quand ils parlent, ils décident d'agir, ils agissent directement. C'est là où je dis que le mécanisme francophone est en train de freiner l'Afrique parce que cette domination culturelle dont parlait Sankara est une domination que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à déconstruire dans leur imaginaire collectif. On parle comme les autres. Pour bien te comprendre… Pardon, je suis obligé de synthétiser parce que ça va très vite. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu estimes que le problème en Afrique, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocratie à la française. Exact. En fait, on doit avoir des démocraties calquées sur nos réalités. OK. Aujourd'hui, on a un modèle qui n'est pas le nôtre. Mais on essaie de faire croire que ça fonctionne. C'est pour ça que quand j'entends des Africains dire qu'il y a des élections en Afrique, des fois, je rigole. Je me dis, en fait, dès le départ, on sait qu'il va gagner. Donc, ce n'est pas une élection. C'est là où je veux dire si on pouvait avoir la possibilité de choisir nous-mêmes nos dirigeants, ce n'est pas les dirigeants qui nous dirigent qui sera à la place. La preuve, au Sénégal, c'est M. Sonko. Pourquoi on n'arrive pas à lui laisser l'opportunité de se présenter aux élections ? C'est des risques. C'est pour ça que je dis, si c'est vraiment des démocraties, quel que soit l'adversaire, tu es au pouvoir ? Je le laisse postuler. Ensuite, on voit s'il gagne ou pas. Mais on va essayer de brider, de mettre de côté certains parce que peut-être ces personnes-là vont répondre aux aspirations du peuple. J'ai une question et j'aimerais être sûre que j'ai bien compris là où on en est là. Donc, si je comprends ce que vous dites, vous, c'est que comme les élections sont biaisées, on ne peut pas se fier aux élections. Et donc, et là, vous me direz après, vous partez du principe qu'il faut que le peuple n'agisse pas à la force et reprenne le pouvoir. Après, vous me répondrez. C'est OK. Et donc, la dimension militaire arrive à ce moment-là. Vous, de ce que j'ai compris, vous dites qu'on ne peut pas être militaire, prendre le pouvoir et s'autoproclamer étant le gouvernement. Mais est-ce que c'est parce que c'est une question de place ? C'est-à-dire que chacun sa fonction ? Un militaire doit rester un militaire et doit faire régner l'ordre et ne peut pas, donc, diriger ? Ou c'est autre chose ? C'est là que j'ai besoin de comprendre. D'un côté, voilà, c'est ça. D'un côté, j'aimerais que vous clarifiez ça et vous, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par si on ne peut pas agir par les élections, par quel biais on peut agir dans ces cas-là ? Les gens, souvent, ils parlent de la réalité pour dire que c'est mauvais. Aujourd'hui, en Afrique, il est clair qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Il faut regarder l'indice de classement des pays démocratiques. La plupart des pays en Afrique sont classés comme des régimes hybrides. Il n'y a pas de démocratie. Donc, on ne juge pas un régime démocratique sur des éléments qui ne sont pas démocratiques. La démocratie, c'est le principe reposant sur deux éléments, l'égalité en droit et la rationalité du peuple capable de choisir un dirigeant dans la paix. C'est un élément central, la rationalité. La rationalité. Et maintenant, ça, c'est des hypothèses qu'on donne. On pense que tout le monde est rationnel. On pense, c'est l'hypothèse de base de la démocratie. On est capables, nous, le peuple, de choisir nos dirigeants. On se dit aussi qu'on est égaux devant la loi. Et la meilleure façon qu'on a trouvée pour le moment d'exprimer cette égalité, c'est le vote. Pas que seulement. Maintenant, il y a d'autres choses. Mais pour le moment, les peuples n'ont trouvé que cela. Donc, ces démocraties sont imparfaites, sont défaillantes. Ces démocraties-là, il faut les parfaire. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand on dit que la démocratie est imparfaite, automatiquement, on va à la vite. Puisque c'est imparfait, puisqu'il n'y a pas d'élection, mais prenons des gens, parce qu'ils ont la force et ils vont venir prendre le pouvoir et rétablir, parce qu'ils parlent d'industrialisation. Tout le monde parle d'industrialisation. Un homme politique sérieux parle de projet politique, parle de déindustrialisation, parle de développement économique. Tout le monde en parle. Et les gens pourront avoir des meilleures idées qu'eux. Ce n'est pas parce qu'ils en parlent, ils sont automatiquement légitimes. Ce n'est pas parce qu'ils ont le développement économique qu'ils sont automatiquement légitimes. Donc, si je viens à votre question, les militaires, quand on est dans un régime démocratique, moi, je parle de ce postulat, et qu'on se dit que chacun joue son rôle, ils ont accepté ce fait. Maintenant, si on a une démocratie, parce que les démocraties, c'est des variantes, il y a des principes, l'égalité, la rationalité des populations. Maintenant, dans le fonctionnement, dans la séparation des pouvoirs, dans les rôles entre institutions, on peut donner à chacun un rôle. Mais une fois que c'est défini, accepté, chacun doit jouer son rôle. Moi, dans mes propositions, par exemple, je me dis que dans la séparation du pouvoir, dans aucun pays démocratique, il ne doit pas avoir de ministère de la justice. Parce que du moment qu'on se dit que la justice est indépendante, et que l'exécutif, c'est le président de la République, on ne peut pas lui mettre à côté un ministère de la justice qui va définir la politique judiciaire. Donc ça, il y a d'autres pays qui n'ont pas cette conception, y compris la France. Les États-Unis, par exemple, ne sont pas un pays démocratique. Dans l'indice de classement de la démocratie, ils sont 30e et classés comme démocratie hybride. Pourquoi ? Les élections sont manipulées par des lobbies, par... Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un indice reconnu. Donc les gens donnent le nom de démocratie à des choses qui ne sont pas démocratiques. Mais dans le principe, l'Afrique, ce qu'on a besoin, c'est qu'un citoyen africain ne va se lever parce que c'est un militaire, il est grand, il est beau, il est charismatique, il veut développer tout le monde. Et puis tout d'un coup, c'est lui qui a le droit de développer le pays et parce qu'il ferait mieux que les autres. Et maintenant, comme il a cette belle ambition, on ne va plus le critiquer, on va le laisser parce qu'il est de bonne foi, parce qu'il veut bien nous développer. J'ai vu le régime chinois, les communistes, ils étaient en face des nationalistes, tchankai tchèque. Ils ont gagné ce combat. Ils se sont dit, à partir de ce moment-là, nous sommes les seuls légitimes à gouverner la Chine. L'armée chinoise jure fidélité, non pas à la République chinoise, mais au Parti communiste chinois. Parce que quand le pays a été colonisé, personne parmi vous n'a libéré le pays. Nous, l'armée communiste, on a libéré la Chine, on a le droit de gouverner la Chine, il n'y a pas d'élection. Et maintenant, cette légitimité-là, ils se l'ont autoproclamée, il y a cette légitimité. Parce qu'ils ont gagné la guerre, parce que derrière, ils ont développé la Chine, économiquement, et en moins de 40 ans, ils ont fait ce que l'Occident a mis 400 ans à faire. Et ils gardent cette légitimité-là. Ceux qui veulent prendre le pouvoir... – Si je peux me permettre, parce qu'on va partager la parole, mais si je peux me permettre, l'exemple de la Chine est bon, mais doit quand même être pris avec des pincettes, dans la mesure où, lorsque la Chine a pris son destin en main, sous l'impulsion de l'armée, il y avait quand même des hauts cadres qui étaient formés. – Effectivement, ce que je dis, c'est un modèle. – Donc, la question que Fleury t'a judicieusement posée avec diplomatie, c'est que le pouvoir militaire est-il compétent ou pas, aujourd'hui ? – Ce que je dis, moi, ma position, je ne suis pas pour ce qui se passe en Chine. Pour moi, c'est la démocratie. Je dis que c'est un exemple réussi, où des gens se sont battus, ont mené la guerre, ont rétabli, ont mis d'or des colons, ont rétabli l'ordre, et se sont dit, étant légitimes, à gouverner la Chine pendant 100 ans, pendant 1 000 ans, comme ils veulent. Et pour ce faire, ils ont une vision économique assez claire. Ils veulent que la Chine devienne première puissance mondiale en 2049, après les 100 ans de leur révolution. Ils sont sur leur chemin, ils le réussissent. Ceux qui veulent prendre ce modèle-là, ils n'ont qu'à l'assumer. Ils n'ont qu'à faire aussi en sorte d'apporter au peuple ce que le régime communiste a apporté au peuple chinois. Maintenant, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont été des... Profiteurs. Non. Ceux qui ont été des hauts cadres de l'armée, qui ont vécu dans le système, qui se sont faits, qui ne sont pas battus pour le peuple avant, se lèvent au bon jour parce qu'un président n'est pas légitime, parce qu'un président est voleur. Automatiquement, c'est eux qui sont légitimes. C'est eux qui sont légitimes. Et on doit les laisser parce qu'on avait la peste et on choisit quelque chose de choléra. Non. Ce que j'ai dit, s'ils peuvent aider le peuple, c'est de dire, OK, vous là, Ali Bongo, Ibrahim Bouboukar-Kaïta ou les autres, vous avez volé le peuple, on vous dégage. Mais le pouvoir ne vous appartient pas parce qu'on n'a pas fait ce qui nous fait mériter le pouvoir. Le pouvoir, on le remet au peuple et très rapidement. Et on prévient les autres. Si automatiquement, on met quelqu'un d'autre démocratiquement, il abuse de son pouvoir, il viole la constitution, nous l'armée, on se donne le droit de le dégager mais on ne prend pas le pouvoir. Maintenant, en tant que militaire, si je veux prendre le pouvoir, j'enlève mes uniformes, je deviens civile, je vais aux élections, si je gagne, je gagne. C'est tout simplement cela. Merci. Après, je pense que déjà sur la question des élections en Afrique, c'est un peu plus complexe. C'est vrai qu'il y a de la triche partout en Europe, les lobbies influencent, OK, pas de souci. Mais sur la question africaine, en fait, c'est des agendas, des oligarchies européennes qui décident déjà qui gagnent, qui ne gagnent pas. C'est pour ça que je dis que c'est faussé. Et en plus, le niveau d'instruction de certains Africains n'est pas assez éveillé de façon à ce qu'ils comprennent les enjeux politiques de demain. C'est pour ça que je disais, si on reste sur l'Afrique centrale, par exemple, si on met l'église, la musique, le divertissement, ça abrutit le peuple, ils ne pensent pas aux enjeux de demain. Maintenant, sur la question des militaires, si on observe bien tous ces militaires qui ont pris le pouvoir, ce sont des militaires instruits. Donc, à partir d'un moment, on me dit qu'il faut retirer sa tenue, si on le veut. Mais je me dis, en fait, le discours est aligné avec les besoins du peuple. À un moment donné, il y a eu des présidents qui étaient des civils qui ne se sont jamais alignés sur le discours du peuple. Maintenant, à un moment donné, quand c'est des personnes qui souhaitent travailler pour le peuple, la transition peut durer le temps qui est mal duré. Ils n'ont pas dit qu'ils sont venus au pouvoir pour être là éternellement. Il y a aussi ce délai que le peuple peut octroyer aux militaires au pouvoir. C'est là où je dis, en fait, personne n'a de boule magique. On avait prédit beaucoup de choses sur le Mali. La CDO a sanctionné, 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 sanctionné. Ils sont toujours là. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas être défaitistes. J'ai vu le discours du président, du ministre togolais des Affaires étrangères à l'ONU. Quand il dit, en fait, aujourd'hui, on a l'éveil qui est fatigué du traitement des oligarques européens. C'est une réalité. Quand le collègue d'Oumbuya dit qu'on arrêtait de nous traiter comme des gamins, c'est des questions légitimes. Pendant longtemps, on a subi la France-Afrique. Ça n'a pas développé l'Afrique. Quand des jeunes prennent le pouvoir, le disent, on doit dire que c'est mauvais. On a tout essayé dans certains pays. On a essayé les élections, on a tout fait. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, le rôle de l'armée, c'est quand il y a une situation qui ne va pas, c'est de prendre le contrôle des institutions. Ensuite de ça, travailler et remettre en place le système. C'est là où je dis qu'aujourd'hui, les jeunes africains ne sont plus d'accord avec ce genre de discours. On est fatigué. On sait qu'aujourd'hui, on est capable de faire par nous-mêmes sans avoir des agendas extérieurs. Alors intéressant, je rebondis. Tu parles de la capacité. Tu estimes qu'aujourd'hui, les différents pays qui subissent les putsch possèdent des élites suffisamment compétentes, notamment sur le terrain des institutions, des hauts fonctionnaires. Bien sûr. Quand j'écoute le discours du ministre malien à l'ONU, quand j'écoute les interventions et même la réciprocité appliquée à la France, c'est des personnes qui comprennent les réalités de leur peuple. Alors moi, je ne te parle pas de la communication, même si c'est important. Alors, justement, pour les questions de perception et de nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de faire ? J'aimerais qu'on revienne sur un truc. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun, à la base, en dehors des colons, sur quoi l'Afrique, l'Africain, se basait pour justement, comme vous avez parlé de, avant les colons, il y avait déjà une démocratie, etc. comment ça se mettait en place pour gouverner un pays ? Et à partir de ça, quand on revient sur ça et qu'on se met tous d'accord sur cette base-là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose à remettre en place ou on doit s'inspirer de ça pour pouvoir avancer ? Alors, moi, j'ai une question très précise sur ça. Je parle de ce qui se passe au Sénégal. Le pouvoir politique, s'octroyait par la maîtrise de la terre. Des personnes venaient occuper des terres, en avaient la maîtrise et désignaient quelqu'un parmi eux de façon démocratique pour diriger ce qu'on appelait les laman au Sénégal. Alors, juste, excusez-moi, quand vous dites des personnes s'octroyaient des terres et après décidaient, ces personnes, c'est qui ? Oui, des Sénégalais. C'est ce que je veux dire. À l'indépendance, à l'indépendance du Sénégal, on n'était que 3 millions d'habitants. Donc, il faut se rappeler qu'il y avait la population africaine qui n'était pas si nombreuse que ça. Quand l'Europe colonisait l'Afrique, elle était majoritaire. Les Africains deviennent majoritaires maintenant. Les Africains étaient minoritaires dans le monde quand on les dominait en termes de nombre. Donc, ce qui se passait, on entendait des villages de 1 500 personnes, de 200 personnes qui se regroupent, qui forment une communauté, qui élisent quelqu'un souvent sur la base de la gérantocratie, le pouvoir des aînés. Et cette personne-là était désignée pour répartir ce qui se passe en ressources, principalement les ressources terrières ou cultivées. Ensuite, ces l'amandes se regroupent au sein du conseil et élisent un roi et le contrôle et ont le droit de le révoquer. Le pouvoir se passait comme ça. Il y a eu beaucoup d'évolution par la suite. À un moment donné, il y avait des héritiers, mais ce n'était pas l'héritier du roi qui va prendre le pouvoir. Il y avait beaucoup d'héritiers. Donc, il y avait une élection entre les héritiers. Donc, c'est une monarchie élective qu'on avait, c'est-à-dire beaucoup d'héritiers qui va prendre le pouvoir à la mort du roi. On choisit parmi les prétendants les plus compétents, les plus justes, celui qui a montré plus de bravoure, plus de courage. On le choisit et on le surveille de très près. On le surveille de très près et dès qu'il déconne, le conseil se donne le droit de le révoquer. Ça, c'était la démocratie africaine dans le Joloff, au Fou de Toro, dans le Casemans. Et ça, c'est une réalité. – Mais c'était héréditaire alors ? Ça veut dire qu'une fois que le roi a des héritiers, ça reste dans la... – Ce que je veux dire, c'est une démocratie élective héréditaire, mais pas directement. C'est-à-dire, d'abord, l'appartenance. Pour avoir la royauté, il fallait appartenir à certaines familles. Ça, c'est une chose. C'est comme l'Empire du Mali. – Tout le monde ne profite pas du système. – Bien sûr. Moi, je décris ce qui se passait. Je ne suis pas adhérent de ça. Il ne faut pas faire d'amalgam. Ce qui se passait, c'est ça. Et j'ai dit, on peut apprendre des choses de cela. Aujourd'hui... – Est-ce qu'on pouvait parler à l'époque, pouvait-on parler de, sans vouloir t'interrompre, de pays, quand on sait que les pays, les dix pays africains, sont la construction... – On ne pouvait pas parler de pays, c'est le royaume. – C'est ça qu'elle a posé la question de pays. – Effectivement. – Non, non, j'ai rappelé... – Non, je termine. La difficulté qu'on rencontre de façon frappante sur le continent, sur la question du pays, de l'État-nation, c'est que précisément, les dix États-nations africains sont travaillés par le tribalisme. Donc, comment relever le défi du tribalisme qui, sur le terrain, peut causer beaucoup de torts ? – Oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on avait des royaumes. Les royaumes se constituent jusqu'à arriver vers des empires. – On a eu la chance en Afrique d'avoir de vrais empires, l'empire du Mali, du Ghana et du Songhai. C'est-à-dire, ils se sont regroupés dans une source de vassalité assouplie. C'est-à-dire, je suis roi de Diolof, j'accepte d'être ce qu'on appelle le territoire du Sénégal. Aujourd'hui, il faisait partie de l'empire du Mali. Et dans les royaumes, dans le Sénégal actuel, eux, ils ont accepté la souveraineté de l'empereur du Mali. Mais dans une vassalité souple, où on n'impose pas, on accepte, on est un ensemble. Ensuite, quand il y a eu la traite négrière, il y a eu la dislocation des empires, de petits royaumes se sont organisés. Et il y avait eu encore la tentative de reconstituer des empires. Au Sénégal, le Diolof avait fini par prendre une dizaine de royaumes. Et ensuite, il y a eu la colonisation, ça s'est disloqué encore. Donc, il y avait quelque chose des acquis, très puissants, qui ont permis de développer l'Afrique sur la base d'une, ce que j'ai dit, une démocratie élective, mais apparentée à une royauté élective. Cette expérience-là a donné des résultats avec l'empire du Mali. Ensuite, ça s'est disloqué avec la traite négrière. Ensuite, on a retenté de reconstruire sur la base de ce qu'on avait, des petits royaumes qui commençaient à donner leur allégeance au Sénégal. Par exemple, je prends toujours le cas parce que je connais très bien Ndiadi Ndiadi, qui est le fondateur de l'Empire du Diolof. Et à un moment donné, il y a encore eu la colonisation. Et la colonisation, quand les gens sont venus, ils ont vu des royaumes et des ambitions. Ils ont renforcé des rois, des alliances. Et ils ont colonisé le pays. Et depuis lors, on n'a plus d'indépendance. Donc, ce qui se passait, moins, on ne va pas revenir à des royautés, on ne va pas chercher des petits-fils et des fils de rois pour leur dire non, venez nous diriger parce que vous avez le sang royal. Non, ça, c'est des bêtises. Pourquoi ? Quelle légitimité ils ont ? Tu viens de le dire. Non. Le sang royal ? Non. Le sang royal, oui. C'est lié à la terre aussi, le sang royal ? Ils avaient cette légitimité avant. Ils l'ont perdu, ils n'ont pas su défendre leur patrie, ils n'ont même plus d'une de diriger. Ils ont perdu l'indépendance de leur patrie. On nous a colonisés. Ça pourrait régler, certains te diraient, ça pourrait régler beaucoup de choses. chacun a son choix. Pourquoi je dis ça ? Après, je tente la parole quand même. Ce n'est pas un meeting. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que il faut à un moment, le problème des démocraties entre autres, c'est la démagogie. Comme on doit renouveler les mandats, peut-être que le leader qui initialement doit avoir une vision sur 20 ans, il est forcé de dire au peuple, en tout cas une partie du peuple ce qu'il va entendre, c'est le clientélisme électoraliste, des intérêts collectifs, alors que dans le cadre d'une monarchie, il n'est pas remis en cause. Donc il peut se projeter beaucoup plus loin en termes de combat. Par exemple, les infrastructures, c'est des financements sur 20 ans, sur 50 ans. Et non, sur 5 ans. Pourquoi pas la monarchie ? Il peut aussi décider de faire du n'importe quoi parce que c'est le droit. Donc c'est deux critères. Bah oui. Donc le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Donc c'est un choix. Maintenant, pour sécuriser cela, moi ce que j'ai dit, attends. Non, je termine sur ça. Non, non. Je t'assure, là, il faut quand même... En fait, j'ai la patience dans l'écoute. Mais après, à un moment donné, ce qui a demandé, la question que tu as posée, elle est pertinente dans le sens où moi, je ne suis pas sur ce modèle-là. On avait un modèle collégial avec toute la représentativité du pays où même les minorités étaient entendues lorsqu'il y avait des sujets de société. Ce modèle, on peut s'inspirer avec les réalités actuelles. C'est possible. Mais très rapidement, comme tu l'as dit, on a ce problème de tribalisme. Quand une tribu arrive au pouvoir, elle va essayer de se maintenir ad vitam aeternam. De façon à ce que, même s'ils partent, le fait qu'il y a eu des mariages, des enfants, ils vont toujours avoir accès au pouvoir. C'est là où je dis, en fait, à un moment donné, on doit essayer de retrouver un peu le sens de nos valeurs africaines et comprendre qu'on doit s'unir entre nous, même avec nos particularités. Mais cet objectif-là, il est devenu difficile parce qu'on reste tous sur des clivages. Moi, je viens de telle région, de telle région, ça ne peut pas matcher sur la politique. C'est là où je dis, on doit essayer maintenant de comprendre que, sur nos réalités africaines, on n'est pas comme les autres. C'est pour ça que je dis, parler de la Chine, ce n'est pas les réalités. L'Afrique, c'est un continent. Quand tu as parlé, j'essaie d'écouter sans t'interrompre. Quand on parle de comparer la Chine et le continent africain, ce n'est pas pareil. Chaque pays africain, c'est réalité. Maintenant, on doit tenir compte du fait que, dans nos réalités africaines, on peut essayer de trouver un idéal africain commun. Et c'est là où je dis, c'est là où on n'arrive pas parce que les anglophones auront leur réalité aussi, les francophones auront notre réalité. Maintenant, sur la question des choix des électeurs, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, quand je regarde les élections en Afrique, je sais déjà que c'est ce candidat-là qui va gagner les élections. Et ce n'est pas normal. C'est parce qu'on sait déjà dès le début que les dés sont pipés. Et on sait même d'où vient le choix du candidat. En fonction même des voyages du candidat, c'est de dire celui-là, il est parti aux États-Unis, il est parti là, il a fait ça, on sait qu'il va gagner. Ça, c'est dommage. C'est pour ça que je dis que les compétences sont présentes au niveau des jeunes africains. Est-ce qu'on ne peut pas travailler entre nous pour développer notre continent ? C'est possible. Mais pourquoi on a toujours besoin d'avoir l'aval de l'extérieur ? Il pose le problème du complexe d'infériorité ? En fait, je ne sais pas qui a ce problème. Ça existe en Afrique. En fait, il n'est pas l'instant, mais qui a ce problème ? Non, mais même dans le discours, ce que vous venez de dire, là, vous dites que on a le problème de tribalisme et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le dépasser. Non, même dans le discours, là, on est déjà dans quelque chose de... Ça ne marche pas. Il y a une espèce... Pardon, je vais utiliser un terme un peu gros, mais c'est pour qu'on se comprenne. On est dans une espèce de fatalité. Alors que vous dites en même temps que la jeunesse, elle est compétente pour... Ça veut dire que cette même jeunesse, peut-être elle a une autre vision et finalement, l'union, elle est possible puisque visiblement, ils sont dans un éveil et comprennent que l'union est importante. Moi, je mets en avant les difficultés, mais les solutions, on les a aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est capable de tout faire. Mais on doit connaître les problèmes qui nous empêchaient à l'époque de ne pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on avait du mal même à travailler en groupe. Le travail de groupe, on n'arrivait pas. Aujourd'hui, c'est possible de le faire parce qu'on sait identifier les intérêts communs. On sait dire si cette personne dans le projet est fiable ou pas. On l'élimine. Ça, on arrive aujourd'hui à porter du correctif. On élimine les personnes qui ne sont pas fiables. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas... Moi, je dis toujours, pour que ton projet aboutisse, il faut avoir des personnes avec qui tu partages des intérêts communs. La difficulté africaine aujourd'hui, c'est que dans le cercle africain, on a beaucoup de traîtres qui sont dans la compromission envers l'extérieur. Ça aussi, on n'a pas le courage de le nommer. C'est là où je dis, quand je vois certains discours des acteurs politiques, le discours que j'ai vu du capitaine Burkidabé et celui de Makissal, c'est deux générations différentes. Où il y a un qui continue à mondier et l'autre qui dit qu'on est fatigué de mondier. Je sais que ça peut faire mal, mais c'est des réalités qu'on observe aujourd'hui. Cette réalité, elle est visible. On a deux générations qui se posent. Pourquoi Makissal est un mendiant ? En fait, il faut être concret. Moi, je pense que dans le discours, il y a beaucoup de contradictions et il y a aussi un problème d'entendement. Quand je parle de l'histoire de la Chine, je ne prends pas de l'exemple sur la Chine. Je donne les faits. Voilà ce qui s'est passé en Chine et on ne veut pas de ça. Donc, pourquoi dire qu'on prend de l'exemple sur Chine ? Donc, il faut mieux entendre. Deuxièmement, quand on parle, il faut être concret. Il faut être concret. Quand on parle de… Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Vous savez, quand Ibrahim Boubacar s'est tenu devant Poutine dire que nous ne voulons pas de présidents mendiant, le président Makissal, pour qui je suis son opposant, et je mets de côté sa politique, lui a dit que personne n'est mendiant ici. Qu'est-ce qu'on a vu après ? Dans l'autre discours de Boubacar Khaïta, l'autre, la boucle a travaillé dans l'autre salle avec Poutine. Nous voulons ça, nous voulons ça. Donc, il faut être concret avec soi-même. On n'est pas dans le… Une contradiction. On reproche d'être mendiant et au final… Effectivement, au final, on fait la même chose. C'est une posture. Effectivement, c'est une posture. Donc, ce que je veux dire, la posture que les gens peuvent avoir juste pour dire que les gens sont corrompus, les gens sont mendiant en pointant du doigt la généralité, il faut être précis. Je ne sais pas qui a ce discours. Moi, personnellement… Je vais te donner l'exemple. Je te donne l'exemple. Juste un exemple. Je te donne l'exemple. Quand le président Macky Sall va demander du blé en Russie, le blé, il est allé où ? Il est allé en Afrique ou il reste en Europe ? Ce n'est pas mon problème. Le président Macky Sall… Mais là, je suis factuel. Le président… Oui, oui, je viens. Je suis factuel pour le fait d'être mendiant. Oui, je viens. Je viens. Ce que je dis, dans ce cas concret, le président Macky Sall a fait énormément de fautes. Il n'est pas mon modèle. Le président Macky Sall n'est pas mon modèle. Donc, ce président-là, ce qu'il a dit, on l'a accusé de mendiant et l'autre qu'il l'a accusé quand on est sérieux, il faut voir l'ensemble. Parce que si on ne voit pas l'ensemble… Là, je pense qu'on ne se comprend pas. Non, non. Je vais résumer ce que vous dites. Je ne vois pas l'ensemble. Je vais me permettre de résumer ce que vous dites avec une phrase de Sécoutoury. Vous me dites votre positionnement parce qu'apparemment, c'est autour de cette phrase qu'il y a une sorte de fracture. Sécoutoury avait tenu cette phrase en expliquant qu'il est préférable d'être pauvre dans la liberté que riche dans l'esclavage. Donc, si je comprends bien, il aurait été préférable de ne pas aller demander du blé quitte à mourir là où d'autres disent qu'il faut être pragmatique. – C'est pas pour nous le blé en plus. – C'est ce que je veux dire, en fait. – Non, mais la question, c'est est-ce qu'on peut sortir de l'idéalisme par orgueil en disant non, on n'a besoin de personne, on doit se débrouiller tout seul quitte à mourir ou en tout cas payer le lourd tribut ou alors être plus pragmatique et se dire bon, on a encore besoin comme d'autres estiment qu'ils ont besoin plus de Russie que de France parce qu'on passe dans l'impérialisme. – Je serais vers mourir plus seul et en trouvant des solutions. – À tout seul ? – Oui, je préfère. Parce qu'aujourd'hui, on vit mais on est à genoux en fait. – OK. – Moi, je n'aime pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut apporter les solutions nous-mêmes. – Mais oui, qui parle de mourir ? – Vous connaissez un pays qui vit tout seul ? – Non, en fait, apporter les solutions d'abord nous-mêmes et ensuite avoir des partenaires, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, on n'est pas des partenaires. On nous impose les conditions sur le marché. – OK. – Ce n'est pas rentable. Ce que je veux dire, si on veut être concret, il faut aller sur les solutions. Parce que ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes déplorent ce qui se passe en Afrique et passent leur temps à le déplorer. – Sur les plateaux de télé ? – Passent leur temps à le déplorer. – En étant habillé en jaune, par exemple. – Oui, non, non. Passent leur temps à le déplorer. Maintenant, une fois qu'ils l'ont déploré, une fois qu'ils ont dépeint l'Afrique, automatiquement, ils vont vers des conclusions hâtives qui ne sont pas des solutions. Parce qu'aujourd'hui, les élections sont bizarres, parce qu'on sait déterminer le gagnant, parce que déjà, on ne fait pas confiance au peuple, parce qu'on dit que les églises abrutissent les gens, le peuple ne peut pas choisir. Mais une partie du peuple, la jeunesse est compétente. En fait, beaucoup de contradictions dans le diagnostic des gens. – C'est une observation globale. – On va laisser finir. – On ne peut pas dire déjà qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire trop confiance au peuple. Au Congo, par exemple, il y a les églises, il y a des gens qui abrutissent le peuple. Et puis automatiquement, dire que les jeunes sont prêts. et puis ensuite dire que la démocratie ne fonctionne pas. Et puis dans tout cela, bon, les militaires sont la solution. Ce que je dis, ce n'est pas sérieux de réfléchir comme ça. Une réflexion doit être précise, doit être organisée et logique. – On sent que toi, tu as une solution. – Alors, quelle est la vôtre ? – Moi, ce que je dis, la solution en Afrique, c'est la démocratie. La meilleure des démocraties au monde. Et pour cela, il faudra proposer un modèle démocratique. Ce que je me suis attelé à faire dans un livre qui va sortir courant octobre. – Félicitations. – Oui, Sénégal boubaisse, la gouvernance politique du Sénégal, l'innover et redonner le pouvoir au peuple. Et dans ces propositions, je suis concret. Je donne des propositions concrètes pour que le pouvoir… – Vous en avez trois, s'il te plaît. – Alors, concrètement, si on commence sur la révocation des élus, ou bien déjà les élections, le bulletin blanc par exemple, on va aux élections, il y a le bulletin blanc qui est candidat. Alors, si les deux candidats qui sont débrouillés, ont manipulé les médias, ont eu la puissance extérieure, ont fait tout ce qu'ils peuvent pour être les seuls candidats, au final, si le peuple vote et que le bulletin blanc gagne, ces deux-là ne sont plus candidats. – D'accord. – C'est une façon de faire en sorte que le peuple aura toujours son mot malgré toutes les manipulations, l'ensemble des lobbies, parce que ce qu'on voit, comme en France, on se débrouille pour que deux soient candidats. Ceux qui ne peuvent pas être candidats, on ne peut pas les choisir. Mais faites ce que vous voulez, soyez candidats. Mais il y a un bulletin blanc qui est comptabilisé. Mais ça aussi, ça va en amont avec l'organisation transparente des élections par une haute autorité de la démocratie qui sera totalement indépendante. C'est le pouvoir lui sera confié par la Constitution. Ce n'est pas un président de la République qui va nommer celui qui gère la commission électorale, comme ça se passe. La séparation des pouvoirs effectifs, le pouvoir judiciaire doit être totalement décorrélée. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le pouvoir présidentiel, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays, est l'émanation de la royauté. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise la royauté ? C'est le savoir juger. Même en islam, quand on dit celui-là est un bon roi, c'est qu'il sait bien juger. Même Dieu, qu'est-ce qu'on attend le jugement dernier ? Pour eux, donc pour tout le monde, le roi doit juger. Le bien et le mal, quoi. Le roi doit juger, arbitrer. Maintenant, cela a façonné la pensée des penseurs dans l'ensemble du monde. Donc, à chaque fois qu'on donne le pouvoir, celui à qui on donne le pouvoir exécutif, on lui donne aussi la possibilité de juger. Et quand les démocraties sont venues, les républiques sont venues, les constitutionnalistes ont eu peur d'enlever ce pouvoir totalement au président. Et à chaque fois, ils lui donnent la possibilité de régler les situations au dernier moment. Donc, c'est décorré totalement. C'est-à-dire, avoir le courage. Maintenant, ça, on va entendre beaucoup de personnes qui n'auront jamais le courage. Déjà, le président de la République ne doit pas avoir le pouvoir de grâce. C'est lui donner un pouvoir sur la justice. La justice fait son travail, il ne peut plus rien faire. Et ta troisième proposition ? La troisième proposition, c'est notre pensée politique de base. La démocratie, c'est à la base. La démocratie, c'est dans les communes. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est au niveau des communautés de base qu'il faut aller... Les communes vont élire des maires. Et ceux qui sont maires là-bas, il faut d'abord avoir été maire à un moment donné et ensuite prétendre être président de la République. Et ça, sur d'autres critères. Ce qui fera que le pouvoir sera l'émanation du peuple au plus près du peuple les assemblées nationales. C'est le maire élu qui sera le député maire parce qu'ils représentent le peuple. L'Assemblée nationale, ce n'est que ceux qui représentent le peuple à un endroit donné et contrôlent l'action de l'exécutif. Donc, on a des solutions fermes. Mais ces solutions-là ne peuvent pas se faire autrement que sur la démocratie. Parce que moi, je ne mise pas sur les hommes, je mise sur des systèmes de contrôle... – Donc, une forme de démocratie directe. – Une forme de démocratie directe, de magistocratie et de démocratie représentative. Il faut un mélange de tout pour innover et proposer une façon de gouverner qui fera que dans tous les cas, le pouvoir et le dernier mot reviendra au peuple. Maintenant... – Ah, pardon. C'est très intéressant. Tu as donné tes trois propositions. – Parfait. – Est-ce que tu as, toi, trois propositions ? Sans reprocher ou revenir sur son politique. – Moi, je ne vous en dis pas sur ce qu'il a dit. C'est ses propos, j'ai l'impression qu'il est en campagne politique. Après, je pense que... Ce n'est pas grave, ça. Mais est-ce que toi, tu as trois propositions ? – Trois propositions pour la démocratie. – Pour résoudre un certain nombre de problèmes que rencontre l'Afrique et en particulier l'Afrique francophone. – Après, l'Afrique francophone, il faudrait déjà la première des choses, c'est l'éveil, la prise de conscience. – D'accord. – La deuxième... – Comment ça s'opère, concrètement ? – Déconstruire, déconstruire. Mais en fait, l'éveil, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec plus de lectures, avoir accès à nos réalités, comprendre le monde. C'est ça l'éveil, la prise de conscience, s'organiser en fait. L'organisation, s'organiser en groupe pour avoir des résultats probants. Parce que quand on est en groupe, on a plusieurs cerveaux, on a plusieurs carnets d'adresses dedans. On a aussi la capacité de pouvoir se dire, OK, si on n'arrive pas à 5, si on a 50, le reste se prend le relais. – À Baltimore aussi, ils sont en groupe, les jeunes de Baltimore. – Non, mais après, ils sont en groupe pour faire autre chose. – Les gangs, la garder, c'est pour ça. – Le fait d'être en groupe en soi ? – Non, le fait d'être en groupe et partager des intérêts communs. – OK. – Parce que moi, ce qui compte, c'est… – Non, mais l'intérêt commun, c'est de faire le trafic de drogue. – C'est pour ça que vous dites, en soi. – C'est ce que je dis, mais sauf que nous, on va utiliser l'intérêt commun dans le sens de l'éveil et de l'émancipation de l'Afrique. – D'accord. – Pour avoir le but, l'objectif, il faut le connaître, si on ne le connaît pas. S'ils ont l'objectif de faire des gangs, tant mieux pour eux, mais nous, on ne veut pas cet objectif-là. L'objectif, c'est par l'éveil, l'organisation, l'émancipation de l'Afrique. Ensuite de ça… – Première solution, éveil ? – Éveil et ensuite organisation. – OK. Et après, le troisième, c'est ne pas chercher le leader suprême. – OK. – Avoir le leadership par la pensée. Se dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec celui qui est censé être le leader. Aujourd'hui, au niveau de certaines organisations africaines, on a le leader suprême. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, on te met de côté. Maintenant, avoir cette capacité de s'asseoir ensemble, de donner ses avis et pouvoir discuter, ne pas avoir de décision ferme du leader. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. – Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien de concret. Concrètement. – Selon toi, après… – Il ne faut pas du… – Moi, je ne suis pas venu… – Éveil, organisation, dans l'organisation, tu mets quoi ? Démocratie, régime militaire ou autre quoi ? Et puis ensuite, ce n'est pas concret. – Je ne suis pas pour que les militaires restent au pouvoir ad vitam aeternal. – Alors attendez, on ne va pas revenir sur le débat. C'est pour ça que je dis… Juste, je veux savoir une dernière question. – C'est quoi que je veux dire ? – Dernière question. – C'est ton avis, mon frère, moi, je ne suis pas en campagne. – Nos frères et sœurs qui nous regardent et autres jugeront. Quel est votre regard, vous, sur, pas la France-Afrique, mais est-ce que vous estimez que l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, peut encore, après une sorte de ménage ou revisité, est-ce que peut encore collaborer avec la France pour son bien ou alors doit-elle couper de façon définitive ses liens avec la France comme l'appellent certains de leurs voeux ? – Moi, ma conviction, c'est qu'on doit couper les ponts complètement avec la France. Ne serait-ce que symbolique. On ne peut pas être avec un peuple qui a pratiqué l'esclavage, qui nous a colonisés et puis ensuite venir automatiquement à planir comme ça les relations sans savoir l'ensemble des liens qui nous lient et venir continuer comme ça. Il faut couper. On se dit, on décide mutuellement de se divorcer. Divorce mutuel. On divorce. On divorce. Maintenant, dans… – Ça veut dire quoi, concrètement ? – Ça veut dire concrètement, pas de lien. – On rebaptise les noms des rues ? – Ça, c'est anecdotique. C'est pas important, même si on le fait… – Les livres scolaires ? – Totalement. – La langue ? – La langue, en fait, il faut faire un choix. Ce que je veux dire, dans l'État français, les relations entre l'État français et les États africains, on doit tout couper. Français, relations diplomatiques, on coupe tout. On n'a pas besoin de vous sur rien du tout. – D'accord. On coupe tout. – Compris commercialement, les entreprises françaises ? – On coupe tout. – Les entreprises françaises ? – On coupe tout. – OK. – On coupe tout, parce que c'est pour notre bien de se dire, maintenant, une fois qu'on a tout coupé, on va dérouler 50 ans et puis après, il va y avoir une réconciliation, pourquoi pas ? – Mais il est important à un moment donné de prendre une pause, de se dire, on ne peut pas passer de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et continuer comme ça. Un président, nouvellement élu, va venir s'asseoir, il ne comprend même pas tout ce qu'il lit avec la France. Il faut qu'il coupe tout. – Donc on coupe tout. – Dès qu'on aperçoit quelque chose qui nous lie, on coupe et puis après, on repense la relation. – Très bien, merci. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment inévitable parce qu'il y a quand même… Après, il faut faire le distinguo. Le souci n'est pas avec la population française, c'est les élites françaises. C'est là où il ne faut pas tomber dans l'amalgame où on va nous sortir des discours où il y a un sentiment anti-français. – Mais les entreprises françaises font partie de quoi ? – Mais les entreprises font partie de ce travail en synergie avec les élites parce que pour qu'ils soient là-bas, c'est les élites qui vont proposer. – Donc le restaurateur français qui est à Dakar ? – Aujourd'hui, en fait, moi je prends l'exemple des étudiants qui sont en France, par exemple, les étudiants ou les secteurs culturels. Ils ont coupé la France. L'obtention des visas, ils ont coupé parce qu'il y a un conflit en Afrique. La réciprocité doit s'appliquer. C'est là où je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas demander aux autres de ne pas venir chez eux quand ils sont installés confortablement sur le sol africain en train de faire du business. Mais maintenant, si on a des dirigeants par la suite qui décident qu'il faut reprendre des liens, il faut que ça soit des liens win-win. – On ne pourrait pas que ça remet de manière temporaire, c'est ça ? – De façon temporaire, pour remettre à plat et faire l'état des lieux et ensuite voir si on peut éventuellement remettre en place des relations. – D'accord. Bon. En tout cas, merci pour cette clarté. Merci pour ce discours, cet échange franc, dynamique, qui méritait d'être entendu. On a eu les deux pôles. On a eu en même temps une vision à la fin plus ou moins croisée. Les funérailles des tabous, c'est quelque chose qui permet à tout un chacun de prendre sa part dans la réflexion. Vous le savez, nous n'avons pas la prétention de traiter de façon exhaustive le moindre sujet. Néanmoins, nous nous activons pour mettre des sujets sur la table qui nous portent dans la perspective d'avancer, dans la réflexion, mais surtout, une réflexion au service de l'action. Chacun amène des propositions avec le souci d'éveil, avec le souci de l'action concrète. N'hésitez pas toujours à nous encourager en likant, en partageant. Les funérailles des tabous, c'est votre émission. Tout seul, on a beau aller vite, mais c'est ensemble que l'on va loin et c'est surtout ensemble autour d'une table que l'on va loin et haut, au-dessus de l'émotion, au-dessus de la passivité, là où nous attend notre accomplissement. Les funérailles des tabous, c'est fini. Je vous dis à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles des tabous, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de Polychinelle, nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens, de nouvelles générations qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée à Vitam et Erdame au HLM, à la Sistana, pire psychologiquement, enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union, si vous voulez être fort, eh bien, nous avons cococté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial, comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel, comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. des clés d'ordre organisationnelles. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose ? Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs ? Je vous laisse la réponse. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz